Ce 12 septembre se déroule au Conseil des ministres, sous la présidence du chef de l'État, Brice Clotère-Olé Guingéma, en présence de tous les membres du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition étant arrivé de Chine il y a quelques jours, avec une actualité chargée, cette réunion s'annonce importante. Pour le ministère du Transport, le capitaine de vaisseau, Dieu donné Loïc Ndinga Moudouma, une des priorités demeure le sujet brûlant de la grève au sein de la Transacanda. Il faut reconnaître que nous avons eu quelques retards de paiement au niveau des subventions. Il a impacté certainement la planification des paiements en termes de salaire, mais il faut partir du principe que Transacanda, c'est une entité privée qui a été mise en subvention à cause de Covid. J'ai appelé devant vous le DG qui disait qu'il leur manquait la deuxième tranche de salaire au bien de la subvention du mois d'avril. Les ontologies du privé demandent qu'ils fassent des prévisions. Alors que la volonté du chef de l'État concernant la gabonisation du système éducatif se concrétise sur le territoire, la ministre de l'Éducation ne pouvait manquer d'aborder l'intégration des langues maternelles aux primaires et les décisions prises par le gouvernement pour accompagner les établissements publics. Nous avons intégré l'éducation environnementale qui est dans sa phase expérimentale. Nous introduisons également quelques notions, quelques mots de nos langues maternelles pour nos enfants, pour déjà apprendre les quelques plantes, des animaux, le corps humain. Nous avons travaillé avec le ministre du budget pour pouvoir accompagner le chef d'établissement dans le cadre de la gratuité des frais d'inscription. Le chef de l'État a demandé que le budget soit mis à la disposition de ces chefs d'établissement-là pour que toutes les commodités puissent être réunies et prises en compte pour une belle rentrée des classes. Les décisions prises à l'issue de ce conseil des ministres sont attendues avec impatience.